... Je propose l'ouverture de cette cinquième rencontre de la communauté de pratiques. J'en profite dès maintenant pour faire la publicité pour la prochaine, qui sera le mercredi 17 mai à 9h. J'espère que vous puissiez être de la partie. Aujourd'hui, à l'heure du jour, quand même, ça peut paraître très chargé. Hier, ça l'était moins. J'ai ajouté moi-même plusieurs points. Mais si vous en avez d'autres à ajouter, n'hésitez pas à demander la parole à tout moment. On est là pour vous, pour écouter vos... partager nos préoccupations et tout, et tout. Premier point, à l'heure du jour, séance de troisième secondaire. Je crois que Caroline Côté, qui avait écrit le point, à moins que ce soit quelqu'un d'entre vous, n'est pas là. Elle a se posé la question. «S'est obligatoire à imposer pour faire les séances de quatrième secondaire. A tort reçu le document officiel du ministère. » Donc, probablement qu'elle perd de l'info-sanction. « Est-ce que le déboulage peut être envisagé? » Autrement dit, est-ce que légalement, on peut refuser un élève qui... Est-ce qu'on peut refuser un élève de faire son cours de quatrième? De belles questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre, réagir à cette question? On va essayer de passer vite à un autre sujet, mais je vais comme qu'on la mette en premier, d'un pour avoir des nouvelles, d'un pour passer à d'autres choses après. Doris, est-ce que c'est la parole? Oui, bien, je me sens particulièrement interpellée par cette question. Donc, oui, allons-y. Alors, l'info-sanction n'est toujours pas sortie concernant tout ce qui concerne l'obligation du troisième secondaire. C'est sûr que le régime pédagogique, là, stipule qu'un adulte doit avoir les préalables avant de s'inscrire à un cours. Vous comprendrez que ça, c'est toujours valide et le ministère trouve toujours cette règle importante. Maintenant, on sait qu'il n'y a vraiment pas de façons qui ont été définies pour vérifier si les commissions scolaires respectent cette règle-là. On ne se pose pas la question quand on parle des mathématiques, du français, des autres matières, mais ce qu'on vit en science vient d'amener ce sujet-là sur le haut de la pile, si je peux dire, et ça prend toute son importance. Alors, au niveau pédagogique, au niveau de ce que le ministère croit et a fait la démonstration, on croit toujours que le troisième secondaire, c'est important pour la réussite des élèves, il faut bien les préparer à ce qui suit. Maintenant, il y a d'autres enjeux qui doivent être considérés, des enjeux administratifs, de toutes sortes, et il faut penser aussi aux autres domaines d'enseignement. Il n'y a pas que les sciences, ça peut concerner aussi d'autres matières. Alors, vous voyez un peu l'ampleur de la question et c'est toujours en train de se discuter et c'est pour cette raison que l'info-sanction n'est pas encore sortie parce qu'il y a beaucoup d'enjeux impliqués. Mais je peux vous confirmer que l'importance du troisième secondaire reste toujours là. Il reste à savoir de quelle façon ça va être amené, présenté, défendu. Mais la question de fond reste là. Alors, je ne sais pas si je réponds suffisamment à la question, mais je ne peux pas être plus précise pour le moment parce qu'il y a beaucoup d'enjeux impliqués. Et je crois que tu as répondu à la première question. Doris, le document n'est pas encore sorti. Le déboulage, donc, quelqu'un qui réussit son 4, son 3 est donc reconnu, ce qui est un peu la même chose en français, en maths. J'imagine, Doris, que c'est la même chose en sciences, là, mais en même temps, de ce que tu dis, le déboulage ne devrait pas être une norme, n'est-ce pas? Oui, on n'a pas discuté d'éboulage, donc on n'en est pas là. Je pense qu'il faut d'abord définir le contexte précisé, tout ça avant de penser l'éboulage. En tout cas, on n'a pas discuté de ça. Excellent. Puis, légalement, refuser un élève, bien là, c'est sûr que s'il débarque avec la LIP, là, je ne sais pas, là, mais en même temps, s'il n'y a pas les préalables, il n'y a pas les préalables pour la dernière question? S'il n'y a pas les préalables, bien, normalement, on devrait vérifier s'il les a. C'est dans son intérêt, l'intérêt de tous, là, qu'il puisse réussir ses cours, mais maintenant, de quelle façon on peut l'obliger, il n'y a pas d'obligation en tant que telle, mais c'est le gros bon sens qui s'applique, là. Oui, comme en mathématiques ou dans d'autres matières. Exactement. Certains centres font des tests de classement, d'autres mettent l'élève au niveau où il est rendu dans son cursus, ça dépend des pratiques de chacun. Voilà. Il y avait une question, je crois, de la CG, c'est peut-être Claudine Jourdain ou autre, là, mais, à moins que la personne soit ici aujourd'hui, est-ce que les unités dans les domaines des sciences universitaires continueront d'être accordées par déboulage pour les personnes qui possèdent un DEP? Je ne crois pas que le régime de sanctions a changé, là. Je ne sais vraiment pas mes dossiers, mais je crois qu'on est encore dans le A3. Donc, je ne verrai pas pourquoi ça, ça changerait. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, des gens qui ont d'autres lumières là-dessus. Mais, les nouveaux cours de sciences et technologies, pour moi, n'ont pas de lien avec cela. Mais, j'ai dit ça à travers mon chapeau, Doris. Oui, alors, c'est ça, le régime A3, il est toujours en vigueur. Donc, c'est ce qu'on lit à l'intérieur du régime pédagogique. Donc, ça, ça s'applique toujours. Ce n'est pas le fait d'être dans un nouveau programme qui aura des choses différentes. Ce que je comprends de la question, c'est quelqu'un qui a déjà un DEP et qui veut obtenir son DES. C'est dans le cadre de l'obtention d'un DES. Je crois que la question est posée. Là, c'est sûr qu'on parle de déboulage. Il n'y a pas véritablement de déboulage. Mais, je peux comprendre le sens de la question. Donc, tout s'applique comme auparavant, le régime pédagogique, c'était le tel. Merci, Doris. Oui, en fait, je vais prendre un peu de la parole. J'essaie de ne pas déranger ma collègue à côté. Mais, ce que je voulais dire, en fait, les tests diagnostiques, je suis marquée pour les sciences de troisième secondaire. En fait, c'est un élève qui arrive pour faire son quatrième secondaire. Est-ce qu'on va avoir un test diagnostique pour la quatrième ? Donc, ça rejoint un petit peu l'intervention qu'on vient d'avoir. S'il y a déjà des gens qui ont pensé à faire un test diagnostique pour… C'est-à-dire qu'ils couvrent, en fait, les savoirs du troisième secondaire. Est-ce qu'il y a des gens qui se dirigent dans cela ? Je sais que, de notre côté, ce n'est pas une pratique et on ne fait plus de tests diagnostiques. En fait, on met l'élève où il est rendu. Dans de rares cas, on en fait, là, les retours aux études plusieurs années après. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui préparent ça ou qui prévoient préparer ça ? Donc, le silence fait foi que ce n'était pas dans les plans de personnes. Louise, de votre côté, est-ce que c'est quelque chose que vous avez réfléchi ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe ? Nous, pour l'instant, ça dépend des commissions scolaires, mais pour l'instant, on travaille plus sur les cours de troisième secondaire. Par exemple, est-ce que si l'élève n'a pas son 3, tu veux lui faire faire son 3 ? Ou, par exemple, s'il a travaillé dans plusieurs domaines, ou s'il y a plusieurs DEP, donc, il y a plusieurs... Je voudrais peut-être lui faire passer directement en 4, ça serait ça la préoccupation ? Je pense que ce n'est pas la même approche, c'est dépendamment des commissions scolaires, j'en ai 4 dans ma région, mais ça n'a pas été vraiment encore discuté à ma connaissance. Par rapport au test diagnostique, je voulais seulement attirer l'attention sur le fait que ce genre de test, avec ce genre de test, on peut quand même assez bien vérifier les connaissances, les savoirs, les techniques. Et les compétences, je ne sais pas jusqu'à quel point le test diagnostique peut évaluer où en est le développement des compétences. Donc, avec le programme qui va s'implanter, on connaît l'importance des compétences, je ne sais pas jusqu'à quel point le test diagnostique pourra le faire. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais c'est... ça va être à construire, en fait. Donc, ne pas oublier les compétences dans tout ça. Voilà. Merci Doris. Olivier. Oui, je voulais juste préciser que si jamais ça devient un besoin pour le réseau, c'est le genre de commande que vous pouvez passer à vos représentants régionaux, pour que la communauté de planification de BIM, bien, nous donne le mandat de construire ces nouveaux tests diagnostiques. Si c'est un besoin qui est partagé par la majorité, eh bien, nous autres, on répond présent, puis on pourra s'en occuper. Merci Olivier. Oui, c'est ton prochain... à moins qu'il y ait d'autres... s'il y a d'autres mains levées, là, je vous invite à le faire. Sinon, on passe tranquillement au prochain point. Évaluation disponible pour les cours de troisième secondaire. Oui, bon, on avait parlé à la dernière rencontre, mais c'est déjà un mois. Donc, est-ce que les développements de ce côté-là ont certains centres prépares implantés dès le mois d'août? Donc, est-ce que les évaluations seront disponibles au mois d'août? Ça, c'est une grande question. Oui, je ne sais pas si tu veux préciser, sinon je passerai la parole dès maintenant à Olivier. En fait, actuellement, il y a les commissions scolaires qui travaillent avec nous pour le cours de 3061, 3062, 3063. Pour le 3064 et 3065, on est toujours à la recherche de volontaires. Donc, ça, c'est des nouvelles que je peux vous donner, là, aujourd'hui, mais les travaux commencent, là, incessamment. C'est déjà commencé pour le 3064. Olivier, je sais que c'est impossible à faire, peut-être, mais est-ce que tu pourrais garantir qu'il y aurait au moins une version pour ces trois cours-là pour le mois d'août? Je ne peux pas rien vous garantir, mais notre intention, là, les travaux vont se terminer en juin. Puis, s'il n'y a pas eu de pépins dans les équipes des différentes commissions scolaires, bien, le plan, c'est de les déposer pour la rentrée. Je comprends, je comprends, c'est une question piège, mais ça éclaire quand même, ça donne les nouvelles, comme on dit. Donc, merci. Donc, il y a une équipe par cours, si je comprends. Il y a deux équipes pour le 3061, deux équipes pour le 3062, une équipe pour le 3063. Version A et B, là, pour certains cours. D'accord, merci beaucoup. Exactement. Mario, tu voulais intervenir? Oui, je voulais simplement ajouter, j'ai soumis, justement, à M. Rémiard, pour le 3065, un examen maison qu'on a fait ici. Puis, il va me revenir là-dessus, là, en me faisant tester, probablement, après une autre commission scolaire. Peut-être que tu pourrais élaborer là-dessus, Olivier. Oui, la première vague d'épreuves qu'on va déposer, ce sont celles qu'on élabore conjointement, BIM, et les commissions scolaires. Dans une deuxième vague, les épreuves qui nous sont soumises vont être analysées, validées par une autre commission scolaire et vont être déposées dans J'examine par la CIC. Ça, c'est dans une deuxième phase. C'est pour ça, Mario, que je n'ai pas mentionné le cours pour lequel tu nous as soumis une épreuve. Excellent. Il pourrait servir de dépanneur pour d'autres commissions scolaires. S'il y aurait à l'utiliser immédiatement, vous pourrez me contacter directement. Ça pourrait être mentionné dans le IPAD de la réunion. Comme ça, je serais prêt à dépanner d'autres commissions scolaires s'ils ont besoin immédiatement d'évaluer dans ce cycle-là. Merci. Super Mario, c'est une offre très intéressante. Je t'invite, écoute, on fera peut-être ça à la prochaine rencontre, mais on pourra la déposer ici dans VIA pour la rendre accessible aux gens. Ça pourrait être, comme tu disais, un bon point de départ pour quelqu'un qui voudrait implanter dès le mois d'août. Merci de ton offre. Rachid, toi qui est conseiller pédagogique au Centre Saint-Michel, donc un des plus gros centres au Québec. Oui. Comment prévoyez-vous cela, les évaluations de laboratoire? Est-ce que vous avez pensé à ça, planifié quelque chose? Ben, on a essayé de penser au départ lorsqu'on a aménagé notre espace laboratoire et tout, mais on n'a pas pu résoudre toutes les problématiques qui vont arriver. C'est sûr que nous, la façon dont notre laboratoire est fait, c'est qu'on a un petit espace pour passation d'examens, fermé avec une porte, un petit local. Par contre, ce petit local ne peut pas servir pour éventuellement des examens technologiques où on devrait faire appel à un établi ou quelque chose comme ça. Alors, on a en plus une TTP qui peut éventuellement surveiller et prendre un check-list. C'est sûr que lorsque ça arrive des examens 40-63 ou 30-65, où on devrait faire appel à un établi ou avoir un peu plus d'espace, là, ça va nous poser problème. Nous avons imaginé dans ce cas-là, spécifiquement pour ces examens, où on a besoin d'espace, mis à part les autres examens, on n'a pas de problème. Le petit espace qu'on a mis en place va suffire, mais pour cela, on va essayer de regrouper les élèves qui vont passer ces examens. Voilà, grosso modo. Donc, il pourrait y avoir trois, quatre personnes à la fois, par exemple. Oui, c'est ça. C'est trois, quatre personnes à la fois. On a, nous, le mercredi après-midi, le mercredi après-midi, le local de laboratoire est plus ou moins occupé. Je pourrais, par exemple, libérer tout ce local. Il n'y a pas de laboratoire pendant ce temps. Et que ça va, les examens où on devrait passer en groupe, ça va se faire à ce moment-là. Et la classe théorique, elle est à côté, elle sera fermée, donc il n'y aura pas de communication. Et l'examen, on peut garder la confidentialité des examens. Merci. Super. Bien, merci Rachid. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des... des réalités qu'ils voudraient partager? Pendant que vous réfléchissez, je peux vous partager ma réalité. Dans le plus gros centre de notre commission scolaire, le centre Nicolet, il y a environ dix élèves qui ont fait des séances cette année, sciences de cartes ou chimie-physique, dont cinq le soir avec moi et à peu près cinq le jour. Donc, je pense qu'on s'enligne pour évaluer pas mal un à un. Si on leur demanderait de se regrouper pour économiser des sous, on devrait peut-être attendre deux mois avant d'être évalué. Donc, c'est un peu impensable. Ce qu'on risque de faire, par contre, c'est de... ce qu'on risque... ce qui est possible de faire, ce serait de... quand même, lorsque c'est prévu à l'avance, d'avoir des gens de la FAD aussi en même temps. Mais, encore là, c'est pas... c'est pas super, super. Donc, il risque de coûter cher par chez nous. Puis notre local 12 pieds par 12 pieds est pas très grand. Donc, moi, je serais à l'aise d'en évaluer deux en même temps. On a deux espaces de travail. Mais, pas plus. Ben, ben... Sinon, c'est un côté lab, un côté atelier. Mais, c'est deux locaux adjacents. Mais, on prendrait deux personnes à ce moment-là. Deux enseignants. Pas mieux. Alexandre, peut-être tu peux... tu peux taper tes réflexions dans le chat, puisque t'as pas de micro. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient... Mario, je sais pas... De votre côté, je m'excuse de vous lancer la parole comme ça. J'essaie de mousser les réponses. C'est sûr. C'est une problématique, là, dans le sens qu'on se demande encore de quelle façon qu'on va procéder. On a quand même la chance, dans un de nos pavillons, d'avoir un grand laboratoire. Puis, on pense mettre un style paravent pour la zone d'examen. Est-ce qu'on va en faire plus qu'une en même temps? C'est quand même des examens de trois heures, les examens de labo. On n'aura pas le choix, à un moment donné, d'en passer plus qu'un à la fois. Ça reste que c'est des cours que ça sera pas évident à évaluer. Puis, est-ce qu'on ferme le labo? C'est toutes des questions, là, puis c'est le fun qu'on en parle, puis que je pense que lorsqu'on aura expérimenté, puis qu'on aura du contenu, là, comme toi, t'as eu la chance d'en avoir, puis t'as déjà une idée que tu peux te faire selon ton environnement, on va procéder de la même façon. Lorsqu'on aura expérimenté, on va s'ajuster, puis ils savent que ça va coûter beaucoup plus cher en TTP que ce qu'on a actuellement dans les cours de sciences. C'est la réalité, puis il faut vendre ça à nos gestionnaires, parce que c'est la réalité du programme de sciences techno. Merci Mario, effectivement. Comme tu dis, c'est sûr que c'est en expérimentant qu'on va voir des modèles peut-être plus winner que d'autres, plus gagnants. Louise qui dit, ça va être difficile d'avoir un modèle unique, c'est clair, chaque réalité, là, est vraiment différente. Je pense qu'aussi les lieux physiques vont donner des réponses à cela, et ça, ça s'avère énormément d'un centre qu'à l'autre. Julie Gauthier, est-ce obligatoirement l'enseignant qui doit faire l'évaluation en présence? On en avait discuté déjà dans le passé, le technicien en travaux pratiques peut avoir une liste de vérifications et cocher du genre oui, non, oui, non, ou plus ou moins, là. C'est quand même assez simple, là, c'est peut-être réducteur à dire, là, mais c'est quand même assez simple de vérifier si l'élève éteint sa source avant de faire ses manipulations, je veux dire, il y a certains cours que c'est vraiment pas beaucoup d'ouvrages point de vue regarder l'élève manipulé, là. Donc, oui, c'est prévu que les techniciens, là, puissent pas mettre une note, pas évaluer, mais peuvent noter les observations qu'ils font, je pense. En plus, ils sont très qualifiés pour ça, là, c'est vraiment leur domaine, tout ce qui est laboratoire et peut-être moins atelier, mais en tout cas, voilà. Pour revenir à la question, Alexandre, là, je peux donner mon point de vue lié personnel, là. Étant donné qu'on a trois versions d'examens, moi, je verrais pas de problème à ce qu'il y ait trois examens de 40-61 en même temps. Puis, je m'installe un dans un coin, l'autre dans l'autre coin. Il y a un paquet de fils et d'ampoules, ça se ressemble tout, c'est à peu près impossible de copier sur ce que ton voisin fait. En plus, si t'en as juste trois, tu leur donnes trois versions différentes, puis le tour est joué. Moi, j'ai toujours dit que c'est quasiment plus dangereux un élève qui sort d'examen, puis qui va raconter tout ce qu'il y a dans l'examen à ses autres collègues qui vont le faire dans deux semaines. C'est plus dangereux, ça, que pendant un examen, un qui copie sur l'autre alors qu'il est surveillé juste à côté. C'est comme ça que je le vois. Donc, pour le même principe, un à 40-61, un à 40-62, ils font leur examen en même temps. Je me dis, oui, ils voient qu'il y a des béchères, des cylindres gradués, mais ils ne savent pas ce que l'autre fait. C'est bien plus dangereux que lorsque ces deux personnes-là sortent de l'examen, qu'ils se racontent ce qu'ils ont fait, que de copier pendant l'examen, de copier dans le sens de regarder. C'est sûr que ça va donner une idée, mais en même temps, il y a moyen de les mettre dos à dos. C'est pour ça que je disais au début que ça dépend aussi des espaces physiques. Donc, Alexandre, si jamais tu en as trois dans tous ces cours-là, dans un immense local, pourquoi pas? Je pourrais l'essayer et nous en reparler. si jamais ça arrive, c'est parce que vous avez vraiment, je pense, quand même du volume en sciences et où vous attendez une fois par mois, puis tout le monde les faits à ce moment-là, ce qui est peut-être faisable aussi. Je ne sais pas si tu peux réagir dans le chat, où moi, c'est clair que je donnerais des versions différentes aux élèves. Est-ce qu'il y en a qui sont contre ce que je viens de dire ou qui trouvent que ça n'a pas de bon sens ou qui trouvent que ça a moyennement ou un peu de bon sens? Ça a presque fonctionné, Alexandre. Il y a quelqu'un qui pourrait... Mario, pousse en l'air. Donc, j'imagine que tu veux dire que ça a un peu de bon sens. Oui, je trouve que ça a bien du bon sens. Puis, effectivement, les versions d'examen, ils sont différentes l'une de l'autre. Puis, en plus, le chemin que l'élève va prendre pour les réaliser, ils peuvent être différents. Ça fait que même des versions identiques, si ce sont dans deux coins de la salle, je pense qu'avec une surveillance de techniciens, il n'y aura même pas de problème. Comme tu dis, rassembler des fils pour souder, puis faire un montage électrique à 10 pieds, 20 pieds, tu ne peux pas suivre un trajet comme ça. Effectivement. Puis, il faut se mettre aussi en contexte qu'au secondaire, ils font des examens, des fois même à 32 dans un local, puis ils font tous le même examen en même temps. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. Oui, je peux vous partager une... Personnellement, j'ai évalué trois examens. C'était tout en 40, 61 ou 62. Et ça a été, je ne dirais pas long et pénible, parce que ce n'est pas pénible, mais c'est très, très long. Bon, j'avoue, j'avais des élèves quand même corrects, là, qui se débrouillaient très bien, donc j'ai zéro U à intervenir. Mais dans les trois cas, après 15 minutes, les manipulations étaient terminées. Donc, ça a pris beaucoup de temps après à remplir le questionnaire ou le cahier de l'élève, là. Donc, un technicien avait très bien pu faire la job et j'aurais très bien pu avoir plusieurs personnes en même temps à surveiller, parce que là, je n'avais une. J'avais amené mon ordinateur et je travaillais à côté, là. Je n'avais pas besoin de la regarder et écrire ses réponses. Donc, 40-61, 40-62, ce n'est pas très exigeant à surveiller, disons. Rachid avait mentionné d'autres défis, là, pour d'autres cours. Ça va être différent, mais encore là, les manipulations sont... Des fois, elles sont plus longues, mais d'autres fois, elles ne sont pas très longues. Mais en tout temps, il faut qu'il puisse... que l'élève puisse revenir à son montage s'il veut vérifier des choses, là. Donc, il faut rester au labo. Je pense qu'on n'a pas encore implanté ça. Vraiment plus l'an prochain, peut-être qu'on va pouvoir avoir des discussions plus riches sur le sujet. La technicienne ne peut pas évaluer. J'ai-tu dit que la technicienne ne pouvait pas évaluer? En tout cas, non. Au contraire, là où le technicien peut noter des observations, mais effectivement, ils ne peuvent pas mettre la note sur l'examen. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire, Caroline? C'est ça. L'enseignant est maître de l'évaluation. Il le restera. Non, c'était pas ça. Je vois de... Oui, c'est ça. Pourquoi pas la note? Euh... Parce que c'est l'enseignant qui est responsable de l'évaluation. Donc, c'est lui qui est responsable de la note finale de l'élève. C'est lui qu'il faut qu'il corrige l'examen. Euh... C'est pas au technicien de corriger l'examen. Parce que c'est pas ça qui se passe. OK. Ben... Ça se peut. C'est plate que t'ailles pas ton micro, là. Je veux pas interpréter... Oublie ça. Oui, d'accord. OK. En tout cas. Peu importe ce qui se passe... Euh... C'est ça. Je pense que tout le monde pourrait confirmer cela, là. Mais le technicien peut très bien dire tout ce qui a bien été et pas bien été. Il peut noter des... cocher des observables. Mais c'est clair qu'il ne corrigera pas... C'est pas dans le nouveau programme, là. Les longs paragraphes d'explications et tout ça et tout ça. Donc, prochain point. Parcours d'apprentissage en construction pour le cours 4062. Je l'avais partagé, je pense, à la troisième rencontre ou dans la deuxième. Euh... Il est pas... Il est un petit peu... Il a évolué, mais il est encore... C'est encore moyen, là. Euh... L'élève qui le suit actuellement a passé de cinq jours semaine à une journée semaine pendant ce cours-là. Donc, plus difficile à suivre et moins de feedback ces temps-ci. Mais euh... J'avais dit que je le partagerais quand même et le voilà. Ça peut être un... Un point de départ pour quelqu'un qui veut offrir le cours sans avoir recours à des maisons d'édition. Euh... Ce que j'ai pas fait encore, c'est que j'ai pas euh... J'ai pas euh... J'ai pas mis exemple dans un dossier partagé toutes les SA pour vous les acheminer, là. Euh... La première euh... Où sont passés les glaciers? Je vais prendre mon visor. La première ici euh... Euh... Elle est disponible sur la plateforme Prisme de la STQ. Euh... Ça, c'est disponible dans les labos d'herpies sur le secteur jeune. Mais c'est assez euh... Basic. Euh... Celle est disponible sur Alexandrie, faite par Jean-Philippe Jean-Gagnon et euh... Peut-être quelqu'un d'autre. Euh... J'en ai mis aussi disponible sur Québec Science. Elle en sort trois par numéro, maintenant. Euh... Viveki qui m'en avait conseillé quelques-unes. Euh... C'est quand même assez rapide et assez classique. Euh... Ça disponible, je crois, sur la plateforme Prisme de la STQ. Mais ce que je vais faire, je pourrais les euh... Elles sont pas encore toutes belles, là. C'est ça qui est plate. Mais euh... Je pourrais les mettre dans un document, dans un Google Drive, par exemple, là. Et euh... Je pourrais les télécharger. Sinon, c'est trouvable sur les internets, comme on dit. La dernière, il n'y a pas de document, là. C'est plus un... Un travail de présentation. Ce que, par contre, vous pouvez télécharger, là, si vous allez dans la petite roue dentée, en haut à droite, et vous cliquez sur Fichier à télécharger, vous allez avoir, euh... Entre autres, un autre document qui est pas mal final, mais qui... qui est pas encore sur Alexandrie, là. C'est euh... Un prétexte pratique, si on peut l'appeler comme ça. Une situation d'évaluation en aide à l'apprentissage produite... Produite, euh... Je pense pas. Un document produit par Guy Mathieu. Euh... Un mélange de terre et d'eau. Donc, euh... Vous pouvez le télécharger et le regarder. C'est sûr que c'est pas mal bâti sur le... Le même frame ou le même... Le même design que des évaluations. Donc, euh... C'est vraiment des bonnes préparations. Et euh... Avec une petite analyse à la fin. S'il y en a qui regardent en ce moment, qui ont des questions, euh... N'hésitez pas. Il y a le corrigé également. Que Guy a fait. Guy est beaucoup plus productif que moi. Parce que j'ai aussi fait un prétexte théorique à une certaine époque que j'ai retouché cette année. Mais euh... Il y a pas de corrigé. Parce que... C'est pas fait. Mais euh... S'il y en a qui veulent euh... En faire un ou l'utiliser, là. Il y a même un bout pas fait, là. Ça c'est quelque chose de l'UQAM. Mais j'essayais peut-être d'en refaire un. Mais euh... Je verrai ça plus tard. Bref. C'est là. Peut-être à la prochaine rencontre. S'il y en a qui regardent euh... Qui veulent poser des questions. Vous pouvez le faire. Euh... Je partage ça. Peut-être que Herpi euh... Ou Sofad sortiront du bon stock. Donc c'est un cheminement maison là. Ce sera pas très... Très utile. Par contre, pour quelqu'un qui utilise le matériel de Guy Mathieu pour le 4061. Puis qui voudrait continuer avec du matériel euh... Maison si on veut pour euh... C'est un peu de faisable. Puis ça permet d'avoir un... Un grand pouvoir sur euh... Ton matériel didactique que tu donnes à l'élève ou quoi. Euh... Fait que... Voilà. C'est assez. J'ai assez parlé là-dessus. En plus, il y a pas de questions. Ça, ça veut dire si c'est beau. On a compris. Je passe à d'autres choses. Partage d'essai en aide. C'est encore... C'est pas mal mis les points jusqu'à la fin. Je vais vous montrer rapidement des choses. Euh... Une autre situation d'évaluation en aide à l'apprentissage en 4063. La partie théorique. C'est pas la version finale finale. Mais je la trouve assez finale pour euh... Pour euh... Vous la partager de maintenant. L'objectif c'est pas euh... Que vous la fassiez imprimer pour vous... Pour les 10 prochaines années. Loin de là. Ça va être disponible sur Alexandrie ultérieurement. Mais euh... Je sais qu'il y a déjà des gens qui bâtissent les cours actuellement. Fait que je trouve que déjà de l'avoir en main, ça permet d'avoir une idée de où est-ce que vous en allez. Ça vous donne une idée aussi de... Peut-être la regarder, la faire ou la faire vivre à des collègues si vous êtes CP ou quoi que ce soit. Euh... Je suis en train de faire les clés de correction de ça. Donc ça s'en viendra sous peu. Et euh... Ma préférée c'est celle sur euh... La perceuse à colonnes. Donc euh... Le système de changement de vitesse de la perceuse à colonnes. Qui est intéressant à étudier. Et euh... Voilà. Je suis en train de monter aussi un parcours en 4062 avec Kaleidoscope. Je pourrais le partager. Excellent viveki. Donc dès que ça sera... Après tu nous en feras part. Question de connaissance et tout et tout et tout. Revenons à l'ordre du jour. Revenons à l'ordre du jour. Oh! Question philosophique maintenant. Et là euh... Il y a peut-être juste Mario et Rachid qui ont des micros qui fonctionnent là mais... Que pensez-vous de l'adéquation évaluation programme? J'ai comme... J'ai comme... Des gens qui m'ont posé cette question là. Pis faisaient référence à d'autres matières scolaires. Que cette adéquation là ne fonctionnait apparemment pas. Pis là j'ai comme donné ma... Mon idée là-dessus mais... De votre côté est-ce que vous trouvez que... Les évaluations sont en... Vont dans le même... Vont dans le même sens que le programme? Est-ce que vous trouvez que ça a du bon sens? Euh... Plus pour le style que pour le... Les contenus ou les formes précises là. Hum... D'accord. On va aller aux nouvelles des maisons d'édition. Il y en a qui ont des nouvelles... Par rapport aux maisons d'édition. Il y a Kaleidoscope là. C'est pour ceux qui travaillent dans Kaleidoscope présentement. Mais si je ne me trompe pas ils vont sortir une nouvelle édition. Sous peu là. Fait que des fois ça vaut peut-être la peine de faire pause. Pis d'attendre les nouvelles éditions. C'est des seules nouvelles que j'ai. Merci Alexandre. Effectivement je pense que la version actuelle n'est plus commandable là. Comme ton collègue Jérémy me l'a mentionné hier. Donc euh... Probablement que toutes les pages dans le cheminement que je viens de... Partager vont... Seraient à changer. Euh... Erpi également a sorti son... Son nouveau cahier de savoir d'activité là. En 2017. Donc je ne sais pas si ça date de mars ou de février ou janvier là. Mais... Erpi aussi dispose d'un nouveau cahier de savoir d'activité. Cahier de scope. Je pense qu'il n'est pas encore disponible. Mais il le sera une seconde à l'autre. J'imagine qu'on va en savoir plus à la KFGA. Et on pourra même le voir. Donc euh... Pour ceux qui pensent utiliser ça. Faudra... Effectivement... Refaire le découpage. Quand même une bonne job. Mais... Je crois que c'est fait. C'est fait. Donc pas d'autres nouvelles. Erpi supposé euh... Avoir trois cycles de secondaire 4 disponibles pour la mi-août. En tout cas pour la rentrée des classes. Donc euh... C'est des nouvelles que j'avais. Les trois prochains points, on peut les faire un peu tout en même temps là. J'imagine que vous êtes au courant pour la SOFAD. Est-ce que c'est des éditions pour FGA ou tu parles des cahiers du côté jeune? Euh... Oui, excusez, c'était pas clair là. Cahiers d'Escope et Erpi ont refait leur cahier de savoirs d'activités secteur jeune. Mais qu'on peut utiliser comme base pour construire les connaissances. Donc ça c'est des nouveaux cahiers secteur jeune. Et Erpi va publier pour la FGA pour la MIU 4061-62-64. Et euh... Caroline, ça fait de... Je sais que c'est prévu pour l'automne là que France disait. Mais c'est quoi les nouvelles? Est-ce qu'il y a des nouvelles nouvelles? Non? Ok. Ils refont leur cahier pis ça va être disponible à l'automne? En effet. Ça reste très incomplet pour notre programme. Véquis, tu parles de cahiers de scope secteur jeune? Effectivement, on peut pas utiliser que ça là. Voir impossible d'utiliser que ça. C'est comme une bonne grosse base. Est-ce qu'il y en a qui prévoient actuellement un arraché d'Erpi? C'est quel sigle? 4061, 4062 et 4064. Anne Marchand m'avait dit qu'à la KFGA, ils vont avoir une ébauche du SET 4062 pour montrer aux gens. Je pense qu'elle se promène dans le réseau actuellement pour montrer ça à quelques personnes. Je n'ai pas tant de détails que ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la date de sortie. Donc, il serait disponible pour la rentrée. On n'est pas en implantation, mais je pense qu'on se prépare un peu tous à ça. Pis c'est un peu pour ça qu'on se rend compte sur Via aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à préparer des plans de match? Des plans de match d'implantation pour chimie, physique, troisième secondaire, quatrième secondaire, stratégie gagnante. Est-ce que vous y allez en haut par telle chose? Pis après ça, janvier, telle autre chose? Est-ce que vous partez d'un bloc? Alexandre, est-ce que tu peux nous parler de la situation à la commission scolaire Gossett-Germain? Oui, je suis en train de l'écrire un peu dans l'EIPAD aussi en même temps pour tout le monde. Mais à l'automne, dès la rentrée en septembre, on va se faire deux journées pédagogiques avec l'équipe enseignante pour bien se préparer pour les sciences. Il y a eu un travail de fait de la part de différentes équipes tout au long de l'année cette année. Pis là, on va partager comment on va l'enseigner en début d'année pour l'implanter dès le début de l'année prochaine. Et puis, on va utiliser le septembre, octobre, novembre, décembre, janvier pour préparer le chimie physique pour commencer à l'implanter aux alentours de janvier. Et puis, par la suite, on va penser faire le secondaire 3. Donc, si je comprends bien, les quatre cours de sciences de 4 à tous les nouveaux élèves au mois d'août? Exactement. Good, good, good. Donc, si je résume le plan de match, on commence par le 4. Et pendant ce temps-là, je travaille sur chimie physique. Rachid? Ok. Donc, c'est la même chose. On a un plan de match pour essayer de voir comment on pourrait implanter à la rentrée scolaire prochaine. J'ai un prof qui travaille chimie et un prof qui travaille un peu pour préparer secondaire 4 éventuellement. L'idée, c'est d'implanter secondaire 4 à l'automne. Et secondaire 5, chimie physique. On attend que les examens pour adapter un peu notre parcours pédagogique. Mais aussi, dès qu'on a les examens, une couple de semaines ou de mois, adapter un peu tout le matériel qu'on a développé pour les examens. Parce qu'on a développé un matériel en se basant sur les examens actuels avec un matériel du secteur jeune. Donc, pour ce match, chimie physique, quelques mois et on pourra être prêt. Je pense que la même chose à la mi-automne, on va commencer par physique si on a les examens de physique incessamment. Ensuite, juste après, on va faire chimie. Secondaire 4, on est en train de penser à un mixte parcours individuel et magistral. On est en train peut-être de penser à donner secondaire 3 au magistral avec un passage en individuel, avec trois périodes par semaine de magistral. Mais pour l'instant, on est en train de préparer les parcours pédagogiques pour les 40, 61, 62 et 64. J'espère qu'on sera prêt d'ici à l'automne. J'ai un prof qui est libéré quand même un coup d'heure pour avoir ça, pour qu'on puisse avoir ça assez rapidement. Voilà. Merci beaucoup Rachid. Donc, un topo assez complet de la CS Région de Sherbrooke. Mario ? Réveil encore ? De votre côté, comment ça se passe ? Oui, le plan de match est à établir avec les enseignants, mais il est fort probable que dès l'automne, on commence science physique. On veut commencer avec le 3, mais c'est vraiment le matériel qui est à déterminer d'ici ce temps-là. On regarde évidemment le matériel du secteur jeune pour essayer de découper ça pour faire les cours. Puis le 4, avec tout ce qu'on a, on va pouvoir expérimenter aussi à partir de l'automne. Mais c'est vraiment là, puis ça va être progressif. C'est à partir de l'automne qu'on va y aller progressivement, quelques élèves, dans notre pavillon principal. Puis après ça, en janvier, on n'aura pas le choix de plancher dans tous les pavillons, puis aussi pour physique-chimie. Ça fait que ça ressemble un peu à ce qui va se passer ailleurs. Puis ça fait peur, mais regarde, on n'a pas le choix. On est rendu là. Merci Mario. J'avais oublié, je voulais peut-être lancer la question à Olivier. Rachid a mentionné chimie physique lorsque les évaluations seront disponibles. C'est sûr que se rajouter la tâche de faire des évaluations en chimie physique, c'est un peu intense. Donc Olivier, as-tu des nouvelles là-dessus par hasard? Est-ce que tu penses que ce serait réaliste d'avoir des évaluations en octobre prochain, par exemple, en chimie physique? Oui, c'est ça que j'étais en train de chercher sur mon portable. Si je peux vous copier quelque part une capture d'écran, vous auriez plus à moins à jour ce que je vous ai préparé. Mais dans le fond, demain, il y a une réunion du comité de planification et ils vont recevoir, on appelle ça, nous, notre plan de travail pour toutes les matières, incluant les sciences techno. Et vous allez pouvoir voir là-dessus, là où les commissions scolaires se sont engagées à travailler. OK, donc je vais vous mettre l'espèce de résumé qu'il y a sur les travaux qui sont en cours. Ça date de sept semaines, donc ça peut changer. Déjà, vous allez voir que pour le 4064, il n'y aurait personne d'inscrit à la version B, mais ma collègue au secteur anglophone est en train d'en élaborer une. Donc, ce qui se fait au secteur anglophone est traduit systématiquement et vice versa. Donc, ça, c'est peut-être la précision que je voudrais faire. Puis, bien évidemment, dans mon tableau, ce n'est pas écrit qu'en physique, les versions A sont des prototypes, mais c'est des prototypes ministériels qui sont considérés comme les versions A en physique. Je vais travailler à vous télécharger l'image, mais grosso modo, c'est ce que je peux dire. Rachid, tu peux être rassuré. C'est bien notre intention de vous livrer les épreuves au courant de l'été. Super. Merci, Olivier. Du côté des prototypes ministériels, Doris, je ne sais pas si tu as une question qui tue, je le sais, mais est-ce que c'est sur la bonne voie ou il y a eu des problèmes ou peu importe? Est-ce que tu crois que ça pourrait être disponible à quelque part septembre, octobre ou mois d'août? Donc, la question, c'est bien à moi qu'elle est adressée. Les épreuves sont du côté de la traduction. Elles sont prêtes en version française. Maintenant, je n'ai pas les échéanciers pour la traduction. On se rappelle qu'en quatrième secondaire, le travail a été assez long, ça a pris plusieurs mois. Donc, je ne peux pas m'engager pour eux. C'est sûr qu'il y a moins d'épreuves qu'en quatrième secondaire. Alors, voilà. C'est sûr que si les épreuves ministérielles, les prototypes que le ministère a produit ne sont pas disponibles à l'automne, celles de BIM pourront l'être. On sait que c'est seulement des prototypes. On n'est pas obligé d'utiliser ces épreuves-là. Et puis, BIM, on a travaillé en collaboration avec BIM. Donc, ce qu'ils vont produire pour les versions B, ça va être conforme à ce qui a été fait pour les versions A. Super. Merci Doris. Donc, de ce que je comprends, c'est que si quelqu'un veut commencer chimie physique dès le mois d'août, le temps que les élèves fassent le cours, je crois qu'il y a un très bon espoir qu'il y ait des évaluations disponibles. Il y avait une question intéressante dans le clavardage. A-t-on le choix? Julie posait cette question-là. Je croyais que nous sommes tenus de sigler FBD tous les nouveaux élèves à partir de juillet 2017. Je dirais que j'aimerais ça esquiver cette question-là. Mais en même temps, ça serait bien. Il y a déjà beaucoup de gens qui se sont commis, non? Beaucoup de gens qui se sont commis, non? Qui ont... Rachid, ta main est levée, je ne sais pas si... Ce que j'ai compris, moi, de... Ce que j'ai compris, c'est que oui, on a deux choix. C'est vrai que le ministère suggère que les nouveaux élèves qui n'ont jamais fréquenté le centre d'éducation aux adultes ou le centre en tant que tel, le nôtre, puissent s'inscrire dans le nouveau programme. Mais si on n'a pas tous les éléments en place pour assurer ça, c'est qu'on a le choix. L'essentiel, à mon avis, c'est le message qu'on est en train de mettre en place. C'est que l'essentiel que, juin 2018, c'est que tout le monde doit finir son parcours. Si on a un doute éventuellement de quelqu'un qui ne peut pas finir son parcours, là, effectivement, il faut l'inscrire dans le nouveau programme, peu importe. Mais normalement, oui, c'est une suggestion, une forte suggestion du ministère, mais c'est en fonction des contraintes et s'assurer que l'élève va finir et que la note va être acceptée avant le 30 juin 2018. C'est ce que j'ai compris, non? Merci, Rachid. Julie a été éjectée de la salle, malheureusement. Peut-être qu'elle aura le temps de se reconnecter. Il est déjà 14h31 aussi. Ça va pas mal conclure notre rencontre, mais je pense que ce qui a été écrit dans l'infosanction, c'est que tous les nouveaux élèves devraient être effectivement inscrits en FDD. Par contre, il faut y aller avec les réalités du milieu. Dans certains domaines comme mathématiques de 5, le programme vient tout juste d'être déposé. Dans des cours comme CT4063, il y a quand même du matériel, mais c'est beaucoup de travail. Même les sciences de 3 aussi, c'est vraiment beaucoup de travail. De notre côté, on est 4 dans l'équipe en sciences techno, donc je vois pas comment la direction ou quiconque pourrait imposer à 4 enseignants d'implanter des cours, autant de cours à 2 élèves, à préparer autant de cours pour peut-être 1 ou 2 élèves dans l'année. Donc voilà, de notre côté, on pense partir en 4061, 4062, les nouveaux élèves. Mais pour la suite, c'est très vague. Je suis mis physique, probablement qu'on sera plus près, mais 4063, 64, on va voir. Je pense qu'on va voir si on est des élèves d'abord qui font ces cours. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations, questions, commentaires? Je pense qu'on va voir. Prochaine rencontre, si je reviens, merci Olivier pour le tableau que vous voyez à l'écran. Donc quand même, j'ose dire que c'est encourageant. Prochaine rencontre, le 17 mai, 9h. Vous pouvez mettre ça dans vos agendas, si vous voulez être de la partie. Et n'hésitez pas à ajouter des détails dans l'Eaterpad, ajouter des sujets pour la prochaine rencontre. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci.